Et bien salut à toutes et à tous c'est Riviera, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tout simplement Une vidéo de mon résumé fut champion et pour ce week-end on va un peu changer la façon de faire mon résumé Puisque je le fais en différé en fait j'ai enregistré les matchs, j'ai fait le montage Enfin j'ai fait le, je vous ai mis les actions les plus intéressantes, enfin j'ai mis les buts et les résultats Et du coup je commente en différé, alors là du coup on commence, on gagne déjà 2-0 dans ce match Ça va être un match assez expéditif, sachant que les 10 premiers matchs sont déjà sortis sur la chaîne Voilà 3-0 la part de Messi Mais là on va se prendre une belle clim, puisqu'on va prendre le 3-1 par Son Là, ah oui je m'en souviens, c'était un match assez bizarre Parce qu'en fait le gameplay il était vraiment lourd ce week-end, les serveurs ils étaient vraiment nuls On voit, il y a eu compte favorable, on prend le 3-2 Mais on va contre-attaquer avec Mbappé Mbappé tu connais la vitesse Là, ah oui, ah oui, ah oui, quelle erreur Il fait une erreur avec son gardien, CR7 Qui est tout simplement extraordinaire Du coup je vous disais que tout simplement, là on tombe face à une belle équipe Tout simplement les 10 premiers matchs étaient déjà sortis sur la chaîne Si vous ne les avez pas vus, allez les voir Où on a commencé les 10 premiers matchs avec tout simplement Garencha et Ronaldinho Que j'ai pas trop kiffé, j'ai surtout pas trop kiffé Ronaldinho Garencha ça a été, mais Ronaldinho j'ai pas trop kiffé Du coup on a arrêté, on était en 8-2 Et du coup là j'ai mis les 20 autres matchs Mais je crois pas qu'il y a tous les matchs Il me semble qu'il y a quelques matchs qui ont sauté Il y a dû y avoir 3-4 matchs qui ont sauté Mais en tout cas, il y a quasiment la totalité des matchs Du coup j'espère que cette nouvelle formule va vous plaire tout simplement Et ouais vraiment ce week-end j'ai vraiment été très très fort J'ai fait un bon résultat même si j'aurais pu faire mieux Si j'avais été un peu meilleur mentalement Et j'avais eu un tout petit peu plus de chance Je pense que j'aurais pu faire vraiment un meilleur résultat Mais on a quand même été chercher un beau résultat Je vous laisse voir, je vous laisse découvrir ça à la fin de la vidéo Du coup là on va inscrire le 4-2 avec CR, CR les mecs Vraiment c'est une dinguerie comment il est trop fort Là un beau petit engagement qu'on va prendre avec le petit compte favorable Voilà, ça c'est toujours présent de temps en temps En tout cas moi je suis fier de moi pour ce week-end Parce que vraiment l'équipe elle était vraiment très forte Juste un peu la défense sur certains matchs elle était un peu bancale Mais vraiment l'attaqué au milieu de terrain c'était solide Avec deux young boosts et S1 c'était vraiment très fort Là on tombe contre une belle équipe avec trois icônes assez fortes Même si Wright il est un peu en dessous mais c'est pas mal Là justement on va marquer avec S1 le 1-0 Là on va prendre le 1 partout pas longtemps après Puisque c'est un engagement de seconde période C'est assez cheaté ça d'ailleurs Je ne sais pas si vous les utilisez mais si vous ne les utilisez pas ces centres là Vraiment n'hésitez pas à en faire des centres comme ça C'est pas compliqué à faire vous appuyez juste sur R1 et votre touche pour centrer Et tout simplement ça fait un centre assez cheaté je trouve Moi aussi je l'utilise de temps en temps Mais je devrais peut-être plus l'utiliser Là on va mettre le 3-1 avec deux young Voilà deux young boosts les mecs c'est une dinguerie J'avais le régular pour caler Messi avant Le régular c'était déjà une dinguerie mais le boost il est trop fort Il est vraiment trop fort c'est incroyable Et là le petit piqué avec CR, le 4-1 Il me semble que le match va se terminer sur le score oui Et là on enchaîne Très grosse équipe avec du Laurent Blanc, Ben Lider, R86, Messi, Nominetotti Alexandre qui gagne son duel, Neymar Neymar qui ne m'a pas fait un week-end de ouf Mais bon l'équipe a été performante Mais CR7 Oh là là regardez ce que CR7 me fait encore une fois CR7 les mecs c'est une dinguerie surtout que là Bon j'ai un petit peu le seum parce que il est descendu à 800 000 sur play Alors que moi le mien je l'ai acheté à 1,3 millions Donc quand je vais le revendre je vais vraiment me faire couiller Mais les mecs vraiment pour 800 000 c'est vraiment une dinguerie les mecs je vous jure Faites moi confiance, testez CR7 Cette année il est vraiment pas utilisé je trouve Il y a beaucoup de joueurs pro qui l'ont Comment dire Qui l'ont descendu alors que moi vraiment je le trouve trop fort Surtout si vous mettez un messie en 10 comme moi Messie qui fait des passes à CR et tout c'est une dinguerie C'est vraiment l'association des deux Je trouve que c'est parfait Enfin c'est pas parfait mais C'est quasi parfait en tout cas Et c'est hyper fort dans le jeu Donc là Je crois il me semble que ce match là c'était un match Ah non c'est peut-être pas ce match là Là on va mettre le 1-0 avec Mbappé Non il me semble pas que c'était ce match là en fait Non Là messie qui accélère Ah oui bah vous regardez Vous voyez quand je vous dis ces centres là ils sont assez cheatés Vous appuyez sur R1 centre Et ça vous fait des centres puissants A mi-hauteur un petit peu Qui généralement ça traverse la défense Enfin ça traverse Le défenseur il arrive pas trop à intercepter ce style de balle Voilà j'ai pris une de ces frappes Les mecs c'était par Jason Martins Je vous jure que sur le coup j'ai vraiment pété un câble Et là Messie qui intercepte Frappe du droit petit filet Et ça il vient nous offrir la victoire Oui c'est ça On gagne 3-1 Là on tombe face à une équipe Assez cheatée on va dire Une belle petite équipe Là on a On obtient un pénalty Complètement mytho C'est incroyable Et vous savez qu'au moment où j'ai obtenu ce pénalty Pendant le fut champion J'ai vraiment rigolé Genre je l'ai marqué et tout J'étais vraiment en mode Mais miskine à mon adversaire quoi Ensuite là Bon du Neymar Le défenseur il est vraiment parti loin Il est parti loin et ça attendait pas On intercepte encore une fois avec Neymar On a le petit compte favorable Messie Une, deux Avec Oula Ah non c'est pas ce que je pensais Mbappé qui intercepte CR Qui la glisse à Messie Messie Bam Qui finit en Luka Un 3-0 Et c'est un Rache kit Pour l'instant on enchaîne vraiment les victoires On tombe encore sur une Une belle équipe Il avait surtout une grosse attaque La défense c'était pas trop ça Et il me semble Oui on va prendre le 1-0 C'est bien ce qu'il me semblait Ah oui regardez J'avais parfaitement défendu avec Varane Mais il a le compte favorable Ça lui revient dessus On prend le 1-0 sur ça C'est où je me souviens ce match Il me semble qu'il était Assez serré au début Et après j'ai débloqué la situation Mais ouais la DRC a été pas mauvais celui-là Là du Messie Accélération Frappe croisée Ah il me semble que c'est bien ce match là Ce match là il était assez compliqué au début Et après j'ai Après ça s'est un peu débloqué En tout cas Comme je vous l'ai dit par contre Vraiment ce week-end Ce qui m'a vraiment Vraiment beaucoup Perturbé C'est vraiment les serveurs Ce week-end ils étaient encore horribles Même s'ils étaient un peu mieux Que la semaine dernière La semaine dernière c'était catastrophique Les serveurs ils ont même Ils ont même rallongé Futchampion Tellement c'était catastrophique Mais vraiment Et là Ah oui Petit aparté Regardez Et oui c'est bien Un joueur pro allemand Donc c'était Passlac Comme vous voyez Il y a sa carte en bas à droite On a joué contre Passlac En Futchampion Vous voyez Un joueur pro allemand Genre dans le foot IRL Il avait sa carte 99 Qu'il avait mis en BU Mais ça va On a assez bien géré le match Contre lui Il était pas mauvais Il avait une grosse équipe Mais En fait Toutes les occasions qu'on a eu On les a mises Là on met le 1-0 avec CR Vraiment On a été efficace contre lui Il a pas eu non plus Beaucoup beaucoup d'occasion On a fait ce qu'il fallait Et au final Le match il va se terminer Sur un assez gros résultat Pour moi Je vais vous laisser découvrir ça Là CR On a le petit compte favorable 2-0 Les mecs Je vous dis CR C'est une dinguerie Les mecs c'est une dinguerie Bref je reviens sur ce que je disais Les serveurs ce week-end Ça allait un peu mieux que la semaine dernière Mais ils étaient quand même catastrophiques Comparés à il y a quelques semaines Et vraiment Ça m'a un peu perturbé Sur certains matchs Il y a certaines défaites Que j'ai fait ce week-end Que je pense qu'avec des serveurs normaux J'aurais pu éviter Mais bon c'est pas grave Bon là J'ai clairement fait l'un solo Bon je lui mets le 4-0 Sur une panel K Et là on enchaîne encore avec une grosse équipe Zidane, R9, Neymar, Boost Une grosse équipe Il jouait Vieira DC Et regardez comment on va prendre le 1-0 Et vraiment Quand j'ai pris ça J'ai pété un câble J'ai pété un câble Je déteste prendre des buts comme ça Ça me rend fou Parce que c'est des buts Tout simplement C'est horrible à mettre des buts comme ça J'ai pété un câble Quand j'ai pris ce but Heureusement Toujours le même CR qui va clairement Trouer la main à Terchtégen Qui va nous mettre le 1 partout Ensuite Prolongation On est sur le côté avec Nabri On revient Et là on la glisse À CR CR Et voilà Il est trop fort les mecs Il est trop fort CR Malheureusement Le mec en face Il jouait vraiment hyper bien En fait Il gardait vraiment Très très bien la balle J'ai même pas vérifié Si c'était un joueur vérifié Justement J'ai pas pensé à regarder Parce qu'il avait quand même Une très grosse équipe Et il gardait vraiment Trop bien la balle Et là il va nous mettre le 2-2 Avec Ousmane Demelie Et ça va aller au tir au but Donc vraiment Il va falloir que je m'améliore Sur les tirs au but Je vais pas vous spoiler la séance Mais Je suis assez faible Sur les tirs au but Puisque je perds Beaucoup Beaucoup de séances Par flux de champions Donc là il y avait Un partout On met le 2-1 avec CR J'ai failli rester au milieu Et là Et oui Ah là là J'ai pété ma tête Les mecs J'ai pété ma tête Sur les tirs Du coup on est fêté En 22-4 Il nous restait 3 matchs Pour aller chercher Un élite Du coup là On tombe sur une équipe Elle était pas très forte Mais Elle était un peu cheatée Vous voyez Ben Yadé Elle me crucifie direct Ensuite Ah oui On va égaliser Sur cette action Voilà C'est bien ça On va égaliser Sur cette action Je m'en souviens On va faire Des belles combinaisons En attaque rapide Avec Messi CR Hop CR vraiment Il m'a fait un fut champion Encore Les mecs C'est vraiment incroyable Là on a le petit contre Enfin le petit contre Le gros contre Encore un contre On a eu beaucoup de chance Sur un partout Et là 80 Regardez bien le temps 92ème Les mecs Regardez ce qu'on prend Vraiment J'ai vraiment Sur le coup J'avais rien à dire Mais j'ai vraiment Pété un câble Et là On tombe sur ça Pour encore une fois Le match de l'élite Donc ça fait deux fois Qu'on perd au match de l'élite Je commence à vraiment Péter ma tête les mecs J'étais en train de me dire Putain je vais encore Choc au match de l'élite Ça commençait vraiment A me saouler Là on va mettre le 1-0 Avec CR On va Dans ce match Ça va Le match il était Il était vraiment A ma portée L'adversaire Il était bon Mais il était pas non plus Très très fort J'ai bien gardé le contrôle De la balle Là avec Messi On accélère On met le 2-0 Vient Le 3-0 Ah non Ah non Qu'est-ce que je raconte Là on va se prendre une clim On va prendre le 2-1 Je m'en souviens Griezmann On prend le 2-1 Là je vais pas vous mentir Les mecs Vraiment J'étais vraiment pas bien Parce que je venais de perdre Deux fois Au match de l'élite Et vraiment J'étais en train de me dire Non c'est pas possible C'est pas possible Je vais pas Je vais pas perdre Les 4 matchs Pour faire élite quand même Là c'est R Festival Il est trop fort Les mecs 3-1 Et on gagne le match 3-1 Les mecs Du coup on va aller chercher Le élite 3 Et vous voyez Il est resté un match Et vraiment Quand je me rends compte J'aurais vraiment pu aller chercher L'élite 2 Parce que ce week-end J'ai pas mis Tout Comme je vous l'ai dit Il y a certains matchs Qui ont sauté Mais vraiment Les mecs J'aurais pu aller chercher L'élite 2 Vraiment Sans forcer Enfin Sans forcer Si en forçant un petit peu En étant un peu plus Solide mentalement Tout ça Parce que déjà Ce week-end J'ai perdu 2 séances De tir au but Il y en a une Qui est pas dans la vidéo Mais j'ai perdu 2 séances De tir au but Et en plus de tout ça J'ai commencé mon foot champion Avec une équipe On va dire Un peu bancale Où je me suis fait kiffer En testant Ronaldinho Garincha Tout ça Mais en vrai de vrai L'équipe elle était clairement bancale Puisque j'étais en 4-2 Avec l'équipe Et j'ai tout de suite changé Parce que sinon J'allais faire un foot champion De merde Du coup j'ai décidé De reprendre Messi-Mbappé A la place de Ronaldinho-Garincha Même si Garincha en vrai Il était pas mauvais C'était surtout Ronaldinho Le problème Et je sais pas L'équipe elle était bizarre autour Je trouve Je sais pas Enfin bref Du coup on a été chercher Elite 3 Pour ce dernier foot champion De l'année 2019 D'ailleurs Dernier foot champion De l'année 2019 On a assuré notre Elite 3 Du coup c'était Riviera J'espère que cette vidéo Vous aura plu On a été chercher Le principal Avec ce Elite 3 J'espère que dans les prochaines semaines On peut Aller chercher Elite 2 Vraiment j'espère En tout cas N'hésitez pas A liker A commenter A partager Les mecs Ça me fait extrêmement plaisir C'était Riviera Et on se retrouve Pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada